Merci Guillaume. On passe tout de suite à une vidéo du territoire. Il nous semblait intéressant de mettre le focus sur un très beau projet dans notre territoire, le projet EuropaCity. On va vous présenter une vidéo et on va accueillir tout de suite David Lebon, qui est le directeur du développement chez Alliages et Territoires, et qui va vous présenter ce beau projet EuropaCity. David, je te laisse la place. Bonjour à toutes et à tous. Je suis David Lebon, je suis le directeur du développement du projet EuropaCity, qui est un projet qui doit s'inscrire avec le métro du Grand Paris Express, cette fameuse ligne 17, et la seule gare du Val-d'Oise, mais pas la seule gare de la communauté d'agglomération, puisqu'il y en aura deux autres à Roissy et au Ménilamlo. C'est un projet de destination touristique et de loisirs, alors je vais essayer de suivre le rythme de la vidéo. Touristique et de loisirs, vous voyez, les gens viendront à Paris, mais l'avenir de Roissy aussi, ce n'est pas que de l'industrie, même si c'est très important, mais c'est aussi profiter plus finalement de l'attractivité et de la connectivité que propose l'aéroport international de Roissy, et naturellement aussi du Val-d'Oise. C'est un projet qui est né de l'idée que la révolution digitale transcendait les frontières, et qu'il fallait pour demain donner envie aux gens de continuer à se déplacer, organiser dans un lieu unique une diversité d'activités extrêmement fortes, celles que vous avez dans votre téléphone portable directement dans vos poches. C'est l'idée de pouvoir faire beaucoup de choses en même temps dans une destination touristique ultra connectée à la métropole du Grand Paris. Et comme je le disais, c'est connecté par la ligne 17 du métro du Grand Paris Express, qui passera par le Stade de France. Et nous arrivons ici à Gonesse, dans le Val-d'Oise, nous avons fait le choix d'investir dans ce territoire. C'est un investissement de plus de 3 milliards d'euros, directement connecté à 7 minutes de Roissy-Charles-de-Gaulle et 24 minutes de Saint-Lazare. C'est un nouveau quartier, un quartier de Gonesse, de la ville de Gonesse, dans une zone d'aménagement concertée qui est portée par Grand Paris Aménagement, et donc l'État, un aménageur dont on a parlé tout à l'heure. C'est d'abord un équipement culturel, l'attractivité de Paris, c'est aussi la culture. Et donc ce territoire, le Grand Roissy, le nord-est de l'île de France, n'a pas d'équipement culturel structurant. Et donc un grand musée, des salles de spectacle et aussi des équipements de loisirs, parce qu'on a Disney qui est à l'est, on a le parc Astérix un peu plus hautement, mais on a aussi la possibilité de développer un parc à thème, un parc de glisse qui est aussi dans la programmation, et un parc aquatique. Aujourd'hui, en Ile-de-France, vous avez Aquaboulevard et très peu d'autres choses. C'est un équipement touristique pour les familles, naturellement, comme vous pouvez le voir, avec une idée aussi, c'est qu'on doit apporter de la qualité urbaine. Finalement, l'urbanisation au fil du temps dans ce territoire, elle s'est faite avec beaucoup de zones d'activité et des emplois, c'est important, mais aussi assez peu de parcs urbains librement accessibles. Et donc vous avez ces éléments qui vous sont présentés là. Naturellement du shopping, parce que le shopping c'est un élément important dans le tourisme et l'attractivité de Paris. Donc vous voyez ces différentes expériences. Pourquoi est-ce que, et je vais vous laisser la vidéo, parce qu'après le reste, il y a 2000 chambres d'hôtels, beaucoup de choses extrêmement différentes, mais le message que je voulais vous passer, et je suis obligé de le passer pendant le temps de la vidéo, c'est que nous avons fait le choix de venir dans ce territoire. On a dit qu'ici, on était sur des champs auparavant. La richesse de ce territoire, c'est aussi l'espace qui existe encore. On peut présenter ce territoire de manière bucolique, mais la réalité est qu'il y a beaucoup d'habitants, et c'est un territoire en croissance démographique. La Seine-Saint-Denis et le Val-d'Oise sont les deux départements les plus jeunes de France métropolitaine. Et si on n'a pas la capacité de créer des emplois nombreux aussi pour les habitants, les difficultés sociales qu'on peut connaître, et bien elles vont s'accentuer dans le temps. Et donc l'enjeu de ce territoire, c'est véritablement le développement économique, et c'est extrêmement important pour des entrepreneurs comme nous qui veulent créer des nouveaux lieux comme ceux-ci, et bien de rencontrer des entrepreneurs et des entrepreneurs du territoire. C'est extrêmement difficile de passer après-midi, mais on a fait le choix de venir ici, aussi parce qu'il y a des habitants, cette richesse, cette envie, et bien de sortir, de montrer au monde que l'avenir est dans le grand Roissy. Et c'est pour ça que, et bien un investissement de 3 milliards d'euros comme ici, et bien on aurait pu le faire partout ailleurs dans le monde, mais on a fait le choix de ce territoire, et on l'a fait le choix parce qu'il y a le Grand Paris Express, et on a fait le choix parce que vous êtes là aussi, et parce que Mehdi est là. Et donc c'est pour lui qu'on est là ce soir, et qu'on sera là dans les années qui viennent. Merci David. Merci beaucoup David. Merci.